Bonjour, je suis Eric Confontaine, je suis peintre et je vous invite à venir faire un petit tour de mon atelier. Allez, on y va. Alors voici mon entre, ma cachette secrète. Je me suis installé depuis une petite année aux alentours de Versailles et donc c'est là où tout se passe. Parfois quand je voyage, je n'ai pas forcément le temps de faire tout le temps des croquis sur place ou parfois c'est simplement pas pratique quand c'est dans des jungles ou qu'il pleut ou que les conditions ne le permettent pas. Du coup, je prends énormément de photographie, c'est ma matière première et ensuite je reviens dans l'atelier, je fais des tirages bruts, j'appelle ça tamiser le monde, je récolte, je trie et ça me sert d'environnement, de sources d'inspiration, de notes de lumière qui m'aident ensuite. Alors dans mes toiles, il y a pas mal de réminiscences de mes voyages et de mes différents séjours parmi les communautés tziganes d'Europe de l'Est ou bien les communautés indiennes Barokka d'Amérique centrale. Et à chaque fois, en fait, ce que j'en retiens, c'est le rapport au réel qui s'en dégage et je pourrais dire le réalisme magique que m'ont enseigné ces différents séjours. Bon, ici, tout est parti d'une phrase de Mohamed Ali. « Vos mains ne peuvent frapper ce que vos yeux ne peuvent voir » et ça résume assez bien la situation de l'homme face à la nature. Il refuse de réaliser qu'il fait partie de la nature. D'où l'idée, petit à petit, entre cette phrase-là et des longues marches dans la forêt, de représenter ce ring abandonné, livré à la nature avec ce combat dérisoire de papillons. Alors dans ma peinture, il y a toujours pratiquement une forte présence de la nature et une espèce d'interaction qui se joue entre la nature humaine et là où l'homme prend ses racines et une espèce de rapport onirique avec le monde végétal. Donc là, c'est partie de la période particulière qu'on a traversée et la rencontre entre l'orangerie de Versailles et une espèce de jungle qui viendrait petit à petit dévorer l'ordre établi par l'homme sur la nature. Donc quand je travaille, la musique est très présente. En fait, elle m'aide à me concentrer, elle m'aide à m'évader, à me mettre dans une disposition adéquate pour me concentrer pleinement à ce que je fais. Les livres m'accompagnent, j'y retourne parfois pour une phrase, un mot. Ils occupent à peu près tout l'espace, chaque coin de l'atelier. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite et puis on se donne rendez-vous très bientôt sur les murs et les cimaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada